... Bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à Vivetta 3. Et organisé par DxO Labs. Ce soir nous allons parler plus particulièrement de ce plugin qui est l'un des plus anciens de la NIC Collection. On verra son fonctionnement en traitement général global des images. On verra évidemment les YouPoint à l'oeuvre. Et vous aurez une bonne idée à la fin du webinaire du rôle et de l'utilité de Vivetta 3. En plus c'est une toute nouvelle version avec toute nouvelle interface que nous allons découvrir ce soir. Je me présente, je m'appelle Gilles Théophile. Je suis rédacteur, formateur et photographe indépendant. Et je collabore avec DxO maintenant depuis une bonne dizaine d'années. Notamment en ce qui concerne pas seulement les webinaires mais également la rédaction des guides utilisateurs. Et j'en profite d'ailleurs comme à chaque fois pour vous rappeler que par le menu AID de la NIC Collection, vous pouvez accéder à un guide d'utilisateur en français qui est extrêmement complet et qui fait environ 350 pages. Et qui contient également la description complète et détaillée du flux de travail avec les différents logiciels hautes. comme Lightroom, Photoshop et Affinity et bien entendu DxO Photolab que vous avez sous les yeux ici. Sachez également que cette session est enregistrée. Donc si jamais il y a des problèmes de connexion ou de débit pendant la session, vous aurez la possibilité de la revoir ultérieurement bien entendu. Alors pour parler de la NIC Collection, vous savez qu'elle a été créée il y a plus d'une vingtaine d'années maintenant. Qu'elle a été ensuite la propriété de Google et a été rachetée il y a quelques années par DxO. Et DxO qui s'est lancée dans un chantier de refonte de cette suite de plugins. comme vous pouvez le constater ou comme vous pourrez le constater avec Viveza E3 tout à l'heure du point de vue de l'interface. Avec l'ajout de nouveaux outils bien entendu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la NIC Collection, je vais récapituler rapidement. C'est un ensemble de programmes qui permet d'effectuer des tâches, notamment d'ordre créatif mais également des tâches techniques. Donc on va juste faire un petit tour d'horizon de ces différents plugins. Vous voyez ici je suis dans DxO Photolab. Et si je clique sur le bouton NIC Collection en bas à droite, comme ceci je vais afficher cette fenêtre flottante qui me liste les différents plugins qui existent. Donc on a AnalogFX Pro 2 qui lui simule des appareils photos anciens. ColorFX Pro lui est plutôt orienté rendu et traitement d'images en couleurs. Define est un outil de traitement de bruit qui est très pointu. HDRFX Pro permet de créer des images HDR par fusion d'images ou en mode mono-image également. On a les deux plugins jumeaux, en fait ils font partie du même plugin Sharpener Pro qui est un outil également assez pointu d'accentuation de la netteté. PerspectiveFX, le petit dernier qui reprend les outils de correction géométrique et de redressement de perspective qui existent dans DxO Viewpoint, donc le logiciel spécialisé de DxO. Donc en fait on reprend les mêmes outils et on les intègre à la NIC Collection. On a Vives A3 dont on va parler ce soir qui permet de travailler la tonalité et le contraste de ces images. Enfin la tonalité, le contraste et les couleurs, pardon. Et on a également SilverFX Pro 3 dans sa nouvelle version qui reste une référence du logiciel de traitement noir et blanc et qui fera très probablement l'objet d'un futur webinaire bien entendu. Alors, donc cette suite vous permet de faire pas mal de choses, de traiter vos images, d'appliquer des rendus personnalisés. Vous pouvez, comme on le verra, créer des préréglages personnalisés que vous allez pouvoir partager avec d'autres utilisateurs. Donc on va passer un petit peu tout ça en revue ainsi qu'une récapitulation du flux de travail avec cette suite. Alors, revenons à Vives A3 maintenant qu'on n'a pas encore affiché. Mais donc la suite NIC Collection ce sont des plugins. Donc les plugins ce sont tout simplement des logiciels additionnels qui fonctionnent à partir de votre logiciel de traitement photo principal. Alors, si vous êtes utilisateur de DxPhotolab, vous allez faire le traitement de base de vos fichiers RAW dans le logiciel. Et ensuite, pour un traitement plus créatif, vous allez envoyer cette image dans l'un des plugins de la NIC Collection. Et si vous êtes utilisateur d'autres logiciels comme Photoshop et Lightroom, vous pourrez faire la même chose. En fait, vous rajoutez tout simplement des outils à vos applications hautes. Sachez simplement que vous allez sortir du flux de travail RAW. Donc lorsque vous passez dans l'un des logiciels de la NIC Collection, il y a forcément une conversion en bitmap, c'est-à-dire en fichier TIFF. Si vous souhaitez conserver une qualité ou un flux de travail de qualité maximale. Et on va voir également comment cela fonctionne. Alors, on va tout de suite s'y mettre. On va partir de cette image. Alors, cette image présente un certain nombre de problèmes. Alors, vous voyez que c'est un fichier RAW, c'est un fichier DNG qui a été pris avec un drone. Et on a une image qui est quand même assez plate du point de vue du contraste, du point de vue des couleurs. On a également un horizon qui est un petit peu de travers comme ceci. Alors, ça, on va pouvoir le traiter, l'horizon de travers, on peut le traiter dans PerspectiveFX par exemple. Mais là, ce qui nous intéresse ce soir, c'est Viveza. Et donc, ce que je vous conseille de faire dans votre application haute, c'est le traitement de base d'abord de vos fichiers RAW. Et sachant que Viveza est plutôt orienté tonalité, contraste et couleurs, faites vraiment le minimum que vous pouvez dans votre application haute. Que ce soit Photolab ou Lightroom. Et ensuite, vous ferez le traitement de la tonalité et des couleurs avec le fichier TIFF dans Viveza. Voilà. Donc, la première chose que je vais faire d'abord, je vais simplement redresser l'image ici dans DxO Photolab. Je vais en profiter. Vous voyez, ce que j'aime bien, travailler sur une image qui soit bien composée et correctement alignée par rapport à l'horizon. Ce n'est pas toujours très agréable de travailler sur des horizons de travers. Alors, attendez, je vais me mettre comme ceci. On va y arriver. Voilà. Appliquer. Voilà. Parfait. Fermé. Donc, voilà notre image qui est prête à basculer. Alors, je suis ici dans DxO Photolab. Je retourne dans ce bouton NIC Collection. Vous voyez, je clique dessus tout simplement. Revoici la fenêtre du sélecteur de plug-in. Mais d'abord, je vais faire un tour par les réglages. Donc, ici, je vais choisir le format de traitement des images. Donc, pour rester dans ce flux de qualité maximum, je serai en TIFF. De préférence en 16 bits également. Et ensuite, pour le reste, on n'y touche pas. Inutile de redimensionner. Inutile d'ajouter un filigrane. Ça, ce sont des choses que vous faites au moment de l'exportation. Et en ce qui concerne le profil ICC, vous allez rester sur le profil original de l'image d'origine. Donc, en fait, si votre image a été prise dans un certain espace couleur et que vous transférez cette image dans la NIC Collection, eh bien, la NIC Collection va vous restituer l'image dans le même espace colorimétrique. Donc, on clique sur OK. Et là, on va choisir VIVEDZA. Donc, on a l'exportation. Pourquoi qui se met en route ? Eh bien, tout simplement parce que DxO Photolab génère le fichier TIFF qui va s'ouvrir dans VIVEDZA. Et donc, voici notre ami VIVEDZA 3 dans sa toute nouvelle version avec la nouvelle interface. Et on peut voir que par rapport à l'ancienne version, on a ici à gauche des pré-réglages sur lesquels on va revenir rapidement. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est faire un petit peu un tour d'horizon de l'interface de VIVEDZA 3. Donc, à gauche, vous avez le volet avec les pré-réglages. À droite, vous avez les outils de correction globale et également les outils, les réglages sélectifs, c'est-à-dire les points de contrôle. Donc, on va voir qu'il y a une particularité justement avec la nouvelle interface. Et en haut, on a tous les moyens de comparaison et de zoom dans l'interface. Donc, vous voyez, si je clique par exemple ici sur ce bouton, on a une ligne de séparation verticale qui va m'indiquer la différence entre l'image avant traitement et après traitement. Vous voyez, par exemple, si j'applique un pré-réglage ici, l'heure dorée par exemple, donc on peut voir qu'à gauche, on a toujours l'original et à droite, on a donc l'image modifiée. Et tant qu'on ne quitte pas, tant qu'on n'enregistre pas ces corrections dans VIVEDZA, bien évidemment, ça reste réversible. Vous pouvez modifier à tout moment vos corrections. Et vous avez également, sachez-le, un flux de travail dit non destructif, réversible en fait avec une option à cocher qui se trouve ici en bas à droite. Vous pouvez basculer la ligne de séparation avec le petit bouton. Vous voyez, déplacer la ligne à votre guise pour comparer. Sinon, vous avez ce type de présentation, donc l'image avant, l'image après. Évidemment, on peut basculer l'un à côté de l'autre ou l'un au-dessus de l'autre. Et si je reviens en mode comparer, vous voyez, j'ai les corrections qui sont appliquées ou tout au moins mon pré-réglage. Et si je clique sur le bouton, je peux afficher rapidement l'original. Donc vraiment, rien de bien compliqué, mais en tout cas, c'est très complet. Ensuite, côté zoom, par défaut, on est en mode adapté ici. Si je clique sur « Fill », c'est-à-dire remplissage, en fait, je vais remplir tout l'espace, le plan de travail avec mon image. Donc, il n'y aura plus ces bords gris qu'on voyait auparavant. Et on a une fenêtre de navigation qui s'affiche également, mais qui va être plus utile si on zoom dans l'image, par exemple. Vous voyez, donc ici, je suis à 1 pour 1, c'est-à-dire 100%. Et si je saisis le petit pavé dans la fenêtre, l'aperçu du zoom en haut à droite, vous voyez, je peux me déplacer dans mon image de cette manière. Et je dispose également d'autres valeurs de zoom, comme 2 pour 1, donc c'est 200% en fait. Et si je clique sur les doubles flèches, vous voyez, j'ai 300% ou alors 1 pour 2, c'est-à-dire 50%, etc. Donc, pour revenir à mon affichage normal, je clique sur « Fit », donc le mode adapté, comme ceci. Je vais également revenir à l'aspect de l'image lorsqu'elle s'ouvre dans Vives A3, c'est-à-dire en mode neutre, comme ceci. Donc, à chaque fois, j'ai une petite boîte de dialogue qui m'indique que les paramètres, les réglages vont évidemment changer d'un préréglage à l'autre. Donc, à vous de choisir d'afficher ou pas cet avertissement. Donc, moi, je le garde pour l'instant, donc je continue, je clique sur « Oui ». Alors, à droite, maintenant, on a, tout en haut, on a une loupe. Alors, avant, dans l'ancien Vives A2, cette loupe était tout en bas, elle a été déplacée en haut. Alors, à chaque fois, pour chaque section, vous avez un petit chevron, comme ceci, vous voyez, qui permet d'ouvrir et de fermer les sections. Et la loupe, elle me sert à quoi ? Vous voyez, vous avez une petite punaise ici, je clique dessus, je vais me placer quelque part dans l'image. Voilà, comme ceci, je clique, en fait, je punaise dans l'image et on peut voir que la loupe reste calée sur l'endroit que j'ai indiqué avec la petite punaise. Vous voyez, même si je zoome, comme ceci, vous voyez, la loupe en haut à droite, donc, reste telle que je l'ai déterminée. En dessous, on a l'affichage de l'histogramme. Donc, l'histogramme, c'est la représentation graphique de la plage tonale de votre image, donc, avec le plus sombre à gauche et le plus clair à droite, les tons moyens au milieu. Et on a des indicateurs d'écrêtage. Par exemple, si j'ai des blancs qui sont proches de l'écrêtage, qui sont des informations qui risquent de disparaître de l'image, j'ai des petits indicateurs. Alors, ici, ils ne sont pas allumés, ces indicateurs. Alors, je vais cliquer comme ceci pour les activer. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, vous pouvez voir que l'histogramme s'arrête pile poil au bord droit de l'histogramme et au bord gauche de l'histogramme. Donc, on n'a pas de risque ici de noir ou de blanc qui risque l'écrêtage, donc, avec des détails dans l'image qui disparaissent. Évidemment, si je prends, par exemple, mon curseur luminosité et que je le pousse à fond vers la droite, vous voyez, donc, je décale mon histogramme vers la droite. Et là, je me retrouve en situation d'écrêtage et c'est indiqué également à l'image avec ces masques colorés que vous pouvez voir. Et donc, ils vont vous indiquer les endroits où c'est vraiment cramé. Par exemple, ici, en noir, c'est cramé. En rouge, c'est cramé dans le canal rouge. En jaune, dans le canal de couleur jaune, etc., etc. Donc, voilà un moyen facile de voir les zones à risque. Évidemment, si je fais l'inverse, vous voyez, si j'éclaircie excessivement, si j'assombrie, pardon, excessivement l'image, eh bien, on verra aussi avec différents masques colorés quels sont les canaux de couleur qui sont proches ou qui se rapprochent de l'écrêtage. Alors, dans la réalité, on n'a pas d'écrêtage. Si on veut désactiver ces indications de l'histogramme, on clique tout simplement sur les petits pavés. Vous voyez, donc, si les petits pavés sont vides comme ceci, eh bien, on n'a pas d'affichage des masques à l'image. Il faut cliquer ici sur ces boutons des indicateurs. Alors, on va réinitialiser notre curseur luminosité. C'est très simple. On fait un double clic dessus. Ou alors, si vous avez plusieurs corrections qui sont enclenchées, ou là, c'est peut-être un peu trop, ici. J'exagère toujours un petit peu pour vous montrer la différence. Vous voyez, vous pouvez réinitialiser la section réglages globaux avec cette petite flèche ronde ici. Vous voyez, je clique dessus et ça remet l'ensemble des curseurs à zéro. Donc, vous n'avez pas besoin, à chaque fois, de double cliquer sur chaque curseur, l'un après l'autre, pour réinitialiser les corrections. Je reviens rapidement à l'histogramme. Vous avez la possibilité d'afficher que le canal rouge, vert, bleu et uniquement la luminosité globale. Voilà, donc on va revenir sur l'affichage par défaut en RVB. Alors, on a donc les réglages globaux qui proviennent en fait du Viveza original. Et DxO a rajouté les tons sélectifs. Les tons sélectifs permettent de travailler sur des plages de luminosité dans l'image. Vous voyez ici ton clair, par exemple, pour travailler sur les hautes lumières. Et ton sélectif, ça provient tout simplement de DxO Photolab. C'est une technologie DxO qui a été implantée dans l'image. Mais on va revenir sur ces outils un petit peu plus tard quand on va traiter la photo. Je vous fais juste le tour du propriétaire. Alors, en dessous, on a également la balance des blancs avec une pipette, avec un curseur température et un rayon qui permet de définir la surface d'échantillonnage de la pipette. Alors, pour que la balance des blancs soit active, il faut que la case ici soit cochée également. Donc, ça, c'est aussi une nouvelle approche. On a les points de contrôle. Et en dessous, on a niveau et courbe. Donc, avec la possibilité de travailler son contraste de manière précise ou d'ajouter tout simplement un contraste ou un rendu final à l'image après avoir manipulé tous ces curseurs. Alors, il y a un point sur lequel je vous demanderai de faire très attention quand vous utilisez Vives A3. Et ergonomiquement parlant, c'est la même chose en SilverFX Pro 3. Et ça le sera certainement à l'avenir quand tous les autres plugins passeront dans la nouvelle interface. C'est que dans Réglages Globaux et Ton Sélectif, ça agit de manière globale sur l'image. D'accord ? Donc, si j'agis sur le curseur Luminosité, ici, vous voyez que c'est toute l'image qui change en fonction de mon réglage. Alors, ça, ça vaut pour les réglages Globaux, ça vaut pour les tons sélectifs, ça vaut pour la balance des blancs. Et la particularité, c'est que si vous utilisez des réglages sélectifs avec un point de contrôle, vous voyez, je clique sur le plus ici, je vais me poser dans le bleu du ciel, par exemple, comme ceci. Là, j'ai posé un deuxième point de contrôle pour aller chercher une autre teinte de bleu. Je vais juste agrandir le rayon d'efficacité de mon point de contrôle, comme ceci, pour bien englober les bleus. Voilà, comme ceci. Et là, regardez maintenant ce qui se passe. Votre réflexe, ça va peut-être d'être allé, de retourner, par exemple, sur le curseur Saturation, vous voyez, de pousser la saturation. Effectivement, je renforce les couleurs de mon image. Bon, là, de manière un petit peu exagérée, bien évidemment, c'est juste pour la démonstration. Mais vous dites, mais attendez, qu'est-ce qui se passe ici ? J'agis sur toute l'image et pas sur mes points de contrôle. Pourquoi ? Alors, faites attention à ça, parce que là, vous êtes dans les réglages Globaux. Je vais revenir à zéro ici. Vous êtes dans les réglages Globaux, ici. C'est-à-dire que vous agissez sur la totalité de l'image, même quand il y a des points de contrôle. À partir du moment où vous avez activé un premier point de contrôle, eh bien, vous allez retrouver tous les outils sous la section Point de contrôle. Donc, vous voyez ici, ajustement de base, luminosité, contraste, saturation. Vous retrouvez la même chose que dans les réglages Globaux, d'accord ? Vous allez retrouver les curseurs de ton sélectif. Alors, faites attention à ça. Vous ferez certainement avoir la première fois, mais je tenais à vous le signaler. Donc, voilà pour ces outils. Maintenant, on va passer à la pratique et on va faire une correction de cette image. Pour cette image, on va travailler de manière globale, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser de points de contrôle du tout. Attendez, je vais supprimer les points de contrôle, comme ceci. Voilà. Et donc, me voilà avec ma photo. Et donc, vous savez, comme je vous l'ai dit, qu'elle me semble un peu plate, qu'elle manque un petit peu de richesse au niveau des couleurs. Alors, ce que je vais faire, par exemple, je vais prendre mon curseur luminosité, peut-être voir si j'arrive, vous voyez, en réduisant un peu la luminosité, alors donner de la densité et également de la densité aux couleurs de l'image. Contraste, ça, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Alors, quand vous renforcez le contraste, en fait, vous jouez sur l'écart entre la luminosité des blancs et la densité des noirs. D'accord ? Donc, plus il y a de contraste et plus les blancs seront éclatants et plus les noirs seront profonds. A l'inverse, si vous réglez le contraste vers la gauche, vous voyez, votre image devient toute plate. D'accord ? Donc, voilà à quoi sert le curseur contraste. Et le curseur contraste agit également, est un puissant outil également pour corriger les couleurs. Donc, vous avez le curseur saturation qui va renforcer les couleurs aussi bien du ciel, le bleu du ciel que les couleurs de l'estuaire de la Gironde, juste en dessous. Donc, avec cette eau qui est tout le temps de cette couleur. Et vous avez un curseur structure qui permet également de renforcer un petit peu les micro détails de l'image. Ça donne de la pêche à la photo. Si on passe dans les tons sélectifs, eh bien, si on prend les tons clairs, par exemple, vous voyez, si je réduis les tons clairs, je récupère un petit peu de densité dans les détails des nuages, par exemple. Alors, on finit toujours par agir sur le reste de l'image. On est toujours en traitement global. Ici, les tons moyens, ça va être pour éclaircir tout ce qui se trouve au centre de votre histogramme, en fait. Et les ombres, on va pouvoir rendre les ombres soit plus denses, soit plus claires, sans altérer le reste de l'image. Donc, vous voyez que l'outil est quand même relativement puissant. Et avec le curseur noir, vous allez pouvoir donner plus de pêche à votre image. Vous voyez, vous rendez les noirs, tout ce qui est sombre, encore plus sombre. Vous augmentez la densité des tons sombres. Et vers la droite, évidemment, vous les éclaircissez un petit peu. Donc, à vous de trouver le juste équilibre en fonction des images que vous utilisez. Alors, ce qu'on a oublié de faire au préalable, ça, c'est peut-être important, c'est la balance des couleurs. Alors, écoutez, ce n'est pas bien grave, on va tout réinitialiser, comme ça, ça nous fait une petite révision. Alors, l'image tire un petit peu sur le froid, d'accord ? Alors, c'est vrai que j'aurais pu traiter la balance des blancs dans l'application haute, dans DX au Photolab, directement sur le fichier RAW. Mais il peut y avoir plusieurs scénarios, on oublie de le faire. Ou alors, on s'aperçoit, une fois arrivé dans Viveza, que la balance des blancs n'est pas au top. Ou tout simplement parce qu'on a envie de partir dans une autre direction. Donc, vous avez vraiment toute la liberté de travailler comme vous le souhaitez. Alors, pour la balance des blancs, c'est très simple. Donc, j'active la sélection comme ceci. Je prends mon rayon. Donc, avec le rayon, je vais tout simplement ajuster le diamètre de prélèvement des pixels pour que notre sélecteur de couleurs fasse son travail de calcul. Vous voyez ici, par défaut, je suis à 5 points. Si je clique sur la pipette et que je passe dans l'image, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir, là dans le nuage, vous avez un tout petit point noir au bout de la pipette qui indique que le rayon de prélèvement est de 5 pixels. Par contre, si je déplace le curseur à fond vers la droite et que je reprends ma pipette, donc vous voyez ce cercle noir qui entoure la pipette et qui indique à quel endroit exactement l'image va être échantillonnée pour faire le réglage de balance des blancs. Alors, je vais revenir à une valeur plus basse comme ceci. Je réactive ma pipette et là, je vais aller chercher une zone neutre. Par exemple, si je ne prends pas une zone neutre, par exemple, si je prélève dans la couleur brune de l'estuaire comme ceci, évidemment, ça va compenser par du froid. Vous voyez, l'image est encore plus froide. Si je vais chercher du bleu ici sur le bateau, là, je vais directement dans les rouges. Donc, à chaque fois, il y a le système de couleur, de la roue chromatique, en fait, de la couleur opposée. Alors, donc, évidemment, le but ici, c'est de trouver une surface neutre, pas trop brillante. Alors, on va essayer sur les côtés du bateau. Donc là, on retrouve un certain équilibre. C'est encore un peu froid. On peut essayer ici sur le store à l'arrière du bateau, voir ce que ça donne. Voilà, donc ça ne fait pas beaucoup de différence. Je clique un petit peu. Donc, vous pouvez chercher comme ça, dans votre image, le meilleur endroit pour faire la balance des blancs. Et si vous n'arrivez pas à vos fins, n'oubliez pas que vous avez le curseur température qui va vous permettre de réchauffer ou de refroidir votre image. Alors là, on va la réchauffer légèrement, comme ceci. Voilà. Et donc, on en a fini avec la balance des blancs. Alors, n'oubliez pas de cocher la case, parce que si vous décochez la case, vous désactivez l'outil. D'accord ? Alors, voilà pour la balance des blancs. Ensuite, on va reprendre ce qu'on avait fait auparavant, c'est-à-dire un peu moins de luminosité, du contraste à gogo, pas trop quand même, de la saturation, de la structure. Voilà, comme ceci. Et vous pouvez donner un petit peu plus de chaleur à vos couleurs. Comme vous voyez, vous avez vraiment d'immenses possibilités. Tout dépend de vos images et tout dépend de vos goûts personnels, évidemment. Ici, je voulais récupérer un petit peu plus d'informations dans les nuages avec les tons clairs dans les tons sélectifs. Ton moyen, on va peut-être éclaircir un peu. On va éclaircir un petit peu les ombres. Vous voyez, c'est très, très rapide. Ça réagit tout de suite. Et on va rendre les noirs peut-être un peu plus denses, à moins qu'on décide de donner un bon coup de contraste avec la courbe. On va imprimer une forme en S à la courbe. Ça, c'est le truc classique pour donner du contraste à une image. Vous voyez, donc je prends le pied de courbe. Je le réduis un petit peu comme ça vers le bas. Vous voyez, je renforce la densité dans les noirs. Je prends la tête de courbe. Là, je travaille dans les tons clairs. Donc, je monte, vous voyez, je redonne de l'éclat aux parties les plus claires de l'image. Et éventuellement, au centre, je peux rendre les tons moyens plus ou moins lumineux comme ceci. Donc, vous voyez, je peux appliquer une belle courbe de contraste à mon image. Alors, si on compare l'image avant-après, vous voyez, donc ça, c'est l'image avant, donc l'image plate. Voilà ce qu'on arrive à obtenir en quelques secondes avec Viveza. Et alors, bien évidemment, vous pouvez faire ça dans DxO Photolab également. Mais la différence avec Viveza, c'est que vous allez pouvoir travailler avec les points de contrôle. Vous allez pouvoir travailler avec les préréglages, créer des préréglages également que vous allez pouvoir partager avec d'autres utilisateurs. Donc, c'est une autre façon de travailler, c'est une autre approche avec d'autres rendus. Et je pense que c'est intéressant d'avoir ces différents outils avec soi. Alors, ensuite, regardez, je vais cocher en bas à droite, modification non destructive, comme ceci. Vous voyez, et c'est également pour ça que j'ai travaillé en TIFF, parce qu'il faut du TIFF. En fait, en activant cette option, on se garde la possibilité de remodifier l'image par la suite, même après avoir enregistré, même après avoir quitté Viveza 3. Donc, ça nous fera une petite révision sur le flux de travail avec Viveza. Je clique sur appliquer, tout simplement. Voilà, je traite mon image. Donc, je reviens dans DxO Photolab. Donc, le fichier RAW d'origine est toujours sélectionné. Mais regardez, ici, la vignette à gauche. Voilà donc mon image qui revient de Viveza avec toutes ces belles couleurs chatoyantes et son contraste. Alors, je trouve finalement que le contraste est peut-être un peu trop poussé. Rappelez-vous que j'ai coché le flux de travail non destructif. Et bien, écoutez, ce n'est pas un problème. Regardez comment je vais faire. Alors, c'est très particulier avec DxO Photolab. Il y a une chose importante à faire. Donc, d'une part, travailler en TIFF, toujours. Donc, je clique à nouveau sur NIC Collection. Et avant de faire quoi que ce soit, je vais dans Réglages. Et il faut que je change le format. Vous voyez, ici, je suis exporté en TIFF. Mais là, je vais choisir Exporter sans traitement les fichiers sélectionnés. D'accord ? Je clique sur OK et je rouvre mon image dans Viveza. Donc, vous voyez, mon image se charge. A droite, je retrouve toutes les corrections que j'ai faites au niveau des réglages globaux, au niveau des tons sélectifs, au niveau de la courbe de tonalité. Maintenant, si je ne veux pas... Si je souhaite réinitialiser ma courbe, je clique sur la double flèche et je fais réinitialiser tous les canaux. Vous voyez, donc, j'ai une image un peu moins contrastée, par exemple. Et je vais pouvoir réduire un petit peu le contraste ici dans les réglages globaux. Et peut-être pousser un peu plus la saturation, pourquoi pas. Et donc, à partir de là, je clique sur Appliquer. Donc, mon image revient et se modifie, vous voyez, sous vos yeux. Donc, en tenant compte des modifications que j'ai faites au réglage grâce à ce système de traitement dit non destructif. Ou plutôt, pour être plus précis, de traitement réversible. Alors, nous allons maintenant passer plutôt aux réglages locaux possibles dans Viveza. Et pour ça, on va utiliser une autre image, qui représente le même sujet. Et cette image a une particularité. Vous voyez, il y a deux couleurs dominantes ici. Et vous allez comprendre pourquoi, avec les manipulations qu'on va faire dans Viveza. Donc, même chose. Je clique sur Nick Collection. Comme ceci. Réglage. Je retourne pour choisir le TIFF. Comme ceci. Voilà. Donc, tout le reste, je laisse. OK. Et je sélectionne Viveza 3. Donc, DxO Photolab exporte, donc crée et génère mon fichier TIFF. Qui se trouve à côté de l'original. Voilà. Donc, on arrive maintenant à nouveau dans l'interface. Et cette fois, on va s'occuper un petit peu du traitement de cette image, mais en utilisant les réglages sélectifs, c'est-à-dire les U-Points. Alors, ce que j'aimerais, par exemple, c'est renforcer un petit peu le bleu du dessus du bateau, lui donner un petit peu plus de pêche et également les flots ici, tout autour, leur donner également un petit peu plus de présence. Alors, occupons-nous d'abord du bateau. Je clique sur le bouton Point de contrôle ici. Et je vais me poser à cet endroit sur le bateau. Je prends le curseur qui permet d'ajuster le rayon d'efficacité du Point de contrôle. Alors, ici, le point de contrôle englobe le bateau, certes, donc il dépasse évidemment, mais il va agir que sur le bleu du bateau. Parce que c'est ça la caractéristique des U-Points, c'est qu'ils tiennent compte des caractéristiques des pixels qui se trouvent juste en dessous. C'est-à-dire la luminosité, le contraste, la couleur, les caractéristiques dans les canaux rouges, verts, bleus. Donc, tout ça est pris en compte, ce qui fait que le but, évidemment, c'est d'agir sur le bleu du bateau ici sans affecter le reste. D'accord ? Donc, vous rappelez que pour le Point de contrôle, dès qu'on active un Point de contrôle, il faut penser à ne pas retourner par erreur dans les réglages globaux. D'accord ? Donc, je vous conseille de les fermer. Et tout se retrouve ici en dessous. Alors, ce qu'on voudrait faire ici avec le pont du bateau, le pont bleu, eh bien, c'est qu'on va lui redonner un petit peu de pêche. Alors, ça commence par une petite réduction de la luminosité. Vous voyez ? Alors, je vais amplifier la correction, vous allez voir. Donc, vous voyez, ici, j'agis vraiment que sur le bleu. Vous voyez ? Avec la luminosité. Je vais donner un petit peu de contraste. Voilà, comme ceci. Un petit peu de saturation. Voilà, pour donner un petit peu de pêche. La chaleur, non. Avec le curseur bleu, on va voir si on peut jouer un petit peu sur la teinte. Alors, vers la gauche, je vais plus vers du cyan. Vers la droite, je vais m'orienter, je pense, vers du violet. Donc, peut-être pas trop, comme ceci. Donc, vous voyez, j'ai travaillé sur cette partie du bateau sans du tout affecter le reste de l'image. Et donc, vous voyez que c'est très simple, c'est très efficace. Petite note par rapport aux anciennes versions de Viveza. Vous vous demandez, mais où sont passés tous les curseurs qui se trouvent sous le point de contrôle ? Parce qu'avant, pour chaque curseur qu'il y avait ici, évidemment, il y avait un curseur. Le problème, c'est que ça prend beaucoup de place. Donc, ça masque une partie de l'image, notamment quand vous utilisez plusieurs points de contrôle et que vous chaînez ces points de contrôle, comme on va le voir tout à l'heure. Et donc, DxO a vraiment réfléchi à ça. Il y a eu du pour, il y a eu du contre. Et finalement, ça a été tranché. Donc, on enlève les curseurs qui se trouvent attachés aux points de contrôle. Et donc, à chaque fois, les corrections, il faut aller les faire dans le volet à droite. Comme ceci. D'accord ? Alors, ce que je voulais vous montrer également, c'est que vous avez la possibilité de voir comment agit le point de contrôle avec un masque monochrome. Alors, les explications sont plus simples en montrant exactement ce qui se passe. Vous voyez, je vais dans ma section point de contrôle. Ici, j'ai mon point de contrôle numéro 1 que je peux renommer d'ailleurs. Regardez, je vais double-cliquer dessus. Et je vais appeler ça... Le pont du bateau. Voilà. Donc, vous pouvez renommer les points de contrôle ou les groupes de points de contrôle à votre guise pour bien vous repérer dans l'organisation de votre travail. D'accord ? Donc, le pourcentage indique tout simplement la taille du rayon d'efficacité du point de contrôle. Et là, on a ce bouton. Regardez, je clique dessus et vous voyez, je passe en affichage noir et blanc. Alors, cet affichage noir et blanc indique quoi ? Eh bien, tout simplement, tout ce qui est noir dans l'image veut dire pas de correction appliquée. C'est-à-dire que les corrections appliquées par ce point de contrôle ne concernent pas toutes les zones noires de l'image, y compris sur le bateau. Vous voyez, parce que ici, l'échelle d'accès, les containers des canaux de sauvetage, la cabine du pilote, sont noires. Donc, ce n'est pas du bleu. Et vous avez différentes variations de bleu, évidemment, qui sont indiquées en blanc. Et le blanc indique que 100% de la correction est appliquée. Par contre, quand il y a des variations de gris, comme ici, ça veut dire qu'il y a un peu moins de la correction qui est appliquée. Par exemple, ici, la zone là, qui est un peu plus grise, il y a peut-être 50% de la correction qui est appliquée. D'accord ? Et ça, vous avez la possibilité d'intervenir dessus grâce à deux nouveaux curseurs qui s'appellent sélectivité des couleurs. Donc, vous avez un curseur luminance et un curseur chrominance. Si je prends le curseur luminance, par exemple, il faut essayer. Rien n'est gravé dans le marbre, ça dépend des images. Donc, regardez, je vais aller à gauche d'abord. Vous voyez, donc le blanc dans l'image devient de plus en plus blanc, comme ceci. Donc, je commence vraiment à appliquer cette correction du point de contrôle à toutes les parties bleues du bateau, y compris celles qui sont un petit peu dans l'ombre, celles qui sont un petit peu masquées, comme ici. Et si je vais dans l'autre sens, vous voyez, je réduis, je limite la correction vraiment copixel qui se trouve sous le point de contrôle. Vous voyez, on a de plus en plus de gris qui apparaît à la place du blanc. Et si je réactive l'affichage normal de l'image, vous pouvez voir comme un effet de pixelisation. Donc, il veut dire que ce bleu n'est pas uniforme et que le point de contrôle agit sur un bleu bien précis en fonction de la sélectivité des couleurs. Alors, en fait, la sélectivité des couleurs, c'est une tolérance, tout simplement. Et pour bien voir cette tolérance, pardon, pour bien voir cette tolérance, eh bien, on utilise les curseurs luminance et chrominance. Et vous pouvez évidemment travailler également sur la couleur. Alors, je remets luminance à 50%. On va voir ce que fait le curseur chrominance. Si je vais vers la gauche, vous voyez, j'augmente la tolérance en allant vers la gauche. C'est-à-dire que j'autorise le point de contrôle à corriger autre chose que du bleu. Alors, pourquoi est-ce que dans les flots bleus de la gironde, il y a du bleu ? Où est-ce qu'ils trouvent du bleu ? Eh bien, très probablement parce qu'il y a des pixels bleus qui se trouvent répartis dans les différents éléments de l'image. Par contre, si je vais vers la droite, vous voyez, je réduis la tolérance et je la cantonne vraiment à ma couleur bleue, donc à 50%, donc ma couleur bleue de manière générale. Et si je vais vers la droite, je deviens de moins en moins tolérant en fonction des variations du bleu, des pixels bleus qui se trouvent sur le pont du bateau. Donc, vous voyez que vous avez une très, très grande précision. Alors, évidemment, quand vous n'affichez pas le masque, c'est difficile de voir la différence, mais je peux vous garantir qu'il y a des cas où ça se verra vraiment beaucoup. Vous voyez, regardez, si je mets chrominance à fond à gauche, vous voyez qu'il se passe quelque chose autour du bateau dans les flots de la rivière ici, parce que l'estuaire ici, on l'appelle la rivière, aussi étonnant que cela puisse paraître. Alors, revenons à nos moutons. Alors, maintenant, on a traité le bleu du bateau ici, et on aimerait également traiter les flots tout autour. Alors, c'est très simple, on va utiliser d'autres points de contrôle. Donc, je clique à nouveau sur « Plus », comme ceci, et je vais poser un point de contrôle en haut à gauche. Je vais agrandir le rayon d'efficacité, comme ceci, pour couvrir une bonne partie de l'image. Alors, on va prendre le ponton avec ça, ça peut être intéressant pour un certain nombre de choses. Et à partir de là, je peux créer d'autres points de contrôle. Alors, comme je n'ai pas appliqué de correction, je peux également soit cliquer sur le bouton « Plus » ou alors appuyer sur la touche « Alt » « Option » et dupliquer mes points de contrôle, vous voyez, et les déplacer dans l'image. Donc, on va en mettre ici, on va en mettre là, on les superpose également pour que les corrections se croisent bien, puisque la correction est concentrée vraiment au centre, la partie centrale du cercle, et se diffuse petit à petit vers l'extérieur. Sachez également que le point de contrôle actif est toujours indiqué en jaune, donc les autres ici ne sont pas actifs. Et là, vous voyez, dans la section à droite, j'ai un, deux, trois, quatre points de contrôle que j'ai ajoutés. Alors, on a la possibilité de grouper tous les points de contrôle pour travailler tout simplement en même temps dans toute l'image, à tous les endroits où les points de contrôle ont été posés. Alors, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est que vous prenez votre pointeur, alors il faut bien viser, évidemment, vous placez votre pointeur de la souris, regardez, vous cliquez et vous maintenez le bouton gauche de la souris enfoncée, vous tracez un rectangle de sélection qui va regrouper tous les points de contrôle. Le problème, c'est qu'ici, on a également regroupé le point de contrôle du bateau, d'accord ? Et ça, on ne veut pas le faire, bien évidemment. Donc, ce qu'on peut faire, donc, je fais commande ou contrôle Z pour désélectionner. Dans l'histoire, j'ai perdu un point de contrôle, voilà, comme ceci, il me semble. Voilà, donc, ce que je peux faire également, c'est sélectionner dans la liste ici, sélectionner les points de contrôle un par un. Donc, vous voyez, point de contrôle numéro 2, j'appuie sur la touche commande ou contrôle si vous êtes sur PC, donc commande sur Mac. Je sélectionne point de contrôle 3, point de contrôle 4, point de contrôle 5, point de contrôle 6, comme ceci. Et en dessous de la liste, je vais sur le deuxième pictogramme, ici, celui qui a une forme de dossier et qui me permet de regrouper les points de contrôle. Vous voyez, donc là, j'ai plus qu'un seul point de contrôle qui est indiqué, c'est un groupe de points de contrôle. et bien évidemment, je vais le renommer et je vais appeler ça les flots, tout simplement. Voilà. Donc, mon point de contrôle, enfin, mes 4 points de contrôle ici sont actifs. On peut voir le point de contrôle principal en haut à gauche. Les points de contrôle secondaires, ils sont indiqués par les petites pastilles jaunes. Et là, je retourne en bas. Et ce que je vais faire, eh bien, je vais ajuster la luminosité. Alors, je vais aller un peu trop loin pour vous montrer vraiment que c'est très efficace. Vous voyez, là, je travaille vraiment sur toute l'image, sauf le bateau. Alors, évidemment, ça influe un peu le ponton qui est en bois avec des teintes qui se rapprochent de celles de l'eau. Alors, vous pouvez travailler avec plus de précision en plaçant plus de points de contrôle. Vous pouvez également mettre des points de contrôle de protection, donc sans réglage à l'intérieur. Donc, vous avez vraiment une très, très grande souplesse d'utilisation. Alors, je vais saturer un peu l'eau. Alors, pas trop quand même. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez que je suis bien en dessous de la section points de contrôle. Je ne suis pas dans les réglages globaux. N'oubliez pas. Et là, je vais donner du contraste. Moi, j'aime bien ça. De la structure. Voilà, pour mettre vraiment l'eau en valeur. Donc, voilà pour la correction. Je vais remonter la luminosité quand même. Je vais éclaircir à nouveau comme ceci. Voilà, que ce soit un peu plus réaliste. Donc, voilà la correction des flots. On peut afficher le masque également noir et blanc pour voir ce que ça donne ici. Donc, je retourne dans la section points de contrôle. Je clique sur le bouton. Et vous voyez ici, en blanc, on a 100% de la correction dans les flots partout. Et on a également le pont bleu du bateau qui est noir. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de correction. Il y a les zones grises, moyens ou gris un petit peu plus claires. Ça, ça veut dire qu'il y a forcément une influence des pixels qui sont affectés par ces corrections parce qu'ils sont recouverts par le rayon d'efficacité de tous les points de contrôle. Et vous voyez que si, par exemple, je déplace un point de contrôle, par exemple ici, sur l'arrière du bateau, vous voyez, donc, la toile qui est à l'arrière du bateau devient blanche parce que ça indique que la correction que j'ai faite à droite, elle s'applique à 100% à cet endroit de l'image. Mais vous voyez que le pont bleu du bateau, lui, n'est pas affecté par le déplacement du point de contrôle. Parce qu'évidemment, vous pouvez déplacer les points de contrôle après coup pour affiner vos corrections. Donc, je vais revenir à mon affichage normal. Comme ceci, on peut comparer l'image avant-après. Vous voyez, donc, l'image avant un petit peu plate, l'image après. Donc, voilà pour le fonctionnement de base des points de contrôle. Vous voyez que c'est très efficace. Donc, je vais cliquer sur appliquer. Donc, traitement de l'image. Et le fichier TIFF va revenir dans DXO Photolab, sagement à côté de l'original. Donc, ici, on a l'original qui est affiché. Et si je clique, vous voyez, sur cette version de la photo. Voilà pour le fonctionnement des points de contrôle avec quelques notions élémentaires à connaître. L'histoire des masques et tout ce que les points de contrôle, toute la souplesse que les points de contrôle vous donnent. Alors, évidemment, plus vous mettez de points de contrôle, plus le travail est complexe. L'avantage de regrouper les points de contrôle aussi, c'est que ça permet à Viveza et à tous les plugins de la Mi Collection de faire des calculs encore plus précis parce qu'en fait, il s'établit en quelque sorte. J'exagère peut-être en parlant de dialogue, mais effectivement, il y a la prise en compte. Si plusieurs points de contrôle sont sélectionnés, groupés, en fait, la Mi Collection en tient compte pour faire des calculs encore plus précis. Ensuite, nous allons parler un petit peu de pré-réglage, si vous voulez bien vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, je vais partir d'une autre photo, que je vais envoyer dans la Mi Collection, dans Viveza 3. Alors, je revérifie mes réglages, je suis bien au TIFF, c'est bon. Donc, Viveza 3, comme ceci. Donc, l'exportation, comme toujours. Donc, création, génération du fichier TIFF. Ouverture automatique de Viveza dans deux secondes. Voilà. Donc, notre petite boîte de dialogue. Alors, donc, voilà notre image qui s'affiche de manière neutre. C'est-à-dire qu'en fait, aucune correction n'est apportée par Viveza à ce stade. D'accord ? Donc, maintenant, les pré-réglages qui se trouvent à gauche. Vous avez vu que vous avez une dizaine de pré-réglages qui sont fournis avec Viveza 3. Donc, vous avez leur doré ici. Vous avez leur bleu. Donc, vous avez également une boîte de dialogue qui vous indique que les paramètres vont changer. Alors, ça, c'est important. Regardez, je clique sur Non. Je reviens à Neutre. D'accord ? Regardez, par exemple, à droite, les volets, enfin, les curseurs dans le volet, dans la section réglages globaux. Donc, tout est à zéro. Les tons sélectifs sont à zéro. On n'a pas de point de contrôle. On n'a pas de courbe. Et regardez, maintenant, si je clique sur Heure bleue, comme ceci. Donc, là, je valide en cliquant sur Oui. Pareil, la boîte de dialogue, vous pouvez demander ce que ne soit plus affichée. Mais moi, je préfère la garder. Et si vous allez dans le volet de droite, dans Réglages globaux, vous voyez qu'un certain nombre de curseurs ont été utilisés par le pré-réglage en question. Donc, au niveau de la courbe, il n'y a rien. Mais dans les tons sélectifs, effectivement, il y a des choses qui ont été faites. Au niveau balance des blancs, on voit que le curseur de température a été déplacé vers la gauche pour refroidir l'image. Et ainsi de suite. Et si je change carrément de pré-réglage, comme ceci, je vais sur Contraste élevé, par exemple. Vous voyez, donc, évidemment, là, tous mes réglages vont changer à côté. Donc, voilà, en ce qui concerne les pré-réglages, c'est également une bonne méthode pour apprendre comment et à quoi servent les outils en les manipulant après coup. Vous avez vu que Contraste, ici, est poussé à fond. Vous voyez, si je réduis le Contraste, si je vais dans l'autre sens et que je crée une image plate, Donc, l'aspect est très différent du pré-réglage, bien évidemment. Et vous avez la possibilité, non pas de modifier le pré-réglage qui sont fournis avec. Vous pouvez partir d'un pré-réglage existant, le modifier et l'enregistrer comme nouveau pré-réglage. D'accord ? Alors, on va revenir à notre heure bleue, par exemple, comme ceci. Voilà, donc, toutes les corrections se font ici à gauche. Et là, j'aimerais avoir un petit peu plus de Contraste. Voilà, donc, ça assombrit l'avant-plan et ça donne plus d'éclats aux particulières de l'image, ici, au fond. J'aime bien, moi, l'effet de structure qui donne un peu plus de pêche aux détails, comme ceci. Et c'est un peu froid, quand même. Donc, c'est l'heure bleue, c'est vrai, c'est un peu froid. Donc, on va peut-être compenser en redonnant soit un peu de chaleur, avec le curseur chaleur, soit avec la balance des blancs, pardon, température, le curseur température. Donc, on va le déplacer à droite, vous voyez, comme ceci. Donc, là, je retrouve non pas de la chaleur, mais disons plutôt une image neutre, moins de bleu dans les nuages, parce que peut-être que je trouve que le préréglage heure bleue est un petit peu exagéré, en tout cas, pour cette image. Donc, j'aimerais créer mon propre préréglage. Donc, à partir de ces réglages, c'est très simple. Donc, vous faites vos réglages, vous cliquez sur Enregistrer le préréglage, en bas à droite. Et là, dans la boîte de dialogue qui s'affiche, vous allez tout simplement saisir un nom, un nom qui soit explicite, bien évidemment. Alors, je vais appeler ça Heurebleu Soft, par exemple, comme ceci. Si vous avez utilisé des points de contrôle, vous pouvez les enregistrer avec. Alors, ici, ce n'est pas le cas. Je clique sur Enregistrer. Et là, on peut voir, on bascule automatiquement dans la section personnalisée du volet préréglage. Et on peut voir, donc, Heurebleu Soft. Et on peut indiquer que c'est un favori. Vous voyez, si je clique sur la petite étoile ici. Donc, si ensuite, je filtre par favori. Donc, vous voyez, mon Heurebleu Soft. Ou utilisé récemment, c'est possible. Et là, vous voyez, j'ai tout un tas de préréglages qui ont été créés par moi lors de différentes sessions de travail. Donc, préréglages personnalisés qu'on peut exporter. Alors, c'est ce qu'on va faire. Je vais cliquer ici. Je vais cliquer ensuite sur Exporter tout, par exemple. Voilà. Donc, on va aller se mettre quelque part sur le bureau. Et on va créer un dossier qu'on va appeler tout simplement Préréglages VIVESA 3, comme ceci. Cliquez sur Créer. Donc, ça ouvre le volet en question. Voilà. Et donc, là, l'exportation est faite. Et pour aller voir l'exportation, eh bien, on va aller dans l'explorateur de fichiers. Alors, mon explorateur de fichiers qui se trouve... Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre, voilà, que je vais emmener sur votre écran. Comme ceci. Voilà, on était sur le bureau. Vous voyez, Préréglages VIVESA 3. Et si j'ouvre, vous voyez, je retrouve donc mes trois... Je retrouve mes trois préréglages personnalisés qui ont été exportés. Et que je vais pouvoir distribuer à d'autres utilisateurs de la NIC Collection. Et vous voyez que ce sont des fichiers qui sont extrêmement légers. Un kilo octet, deux kilos. Vous pouvez les partager par mail, comme ceci, très facilement. Alors, je reviens à VIVESA 3. Ce que je voulais vous montrer également, c'est que si je passe le pointeur de la souris sur l'un des préréglages, on peut voir qu'il y a différentes icônes qui apparaissent. Donc, vous pouvez supprimer le préréglage en question. Vous pouvez le rafraîchir. Vous voyez, par exemple, si je trouve que finalement, il n'y a pas assez de contraste. Je pousse le contraste et je retourne à gauche dans mon préréglage. Quand je clique sur la petite flèche courbe, en fait, je mets à jour les corrections de ce préréglage. Voilà, donc on a une petite boîte de dialogue qui demande si je veux remplacer, en fait, le préréglage. Voilà, et j'ai un bouton pour faire une exportation individuelle. Si je souhaite importer des préréglages, alors, ce que je vais faire, je vais supprimer celui-ci. Voilà, pour le réimporter. C'est juste pour la démonstration. Donc, je retourne dans la section personnalisée, en haut, sur la flèche. Et là, je vais, pardon, chercher, excusez-moi, dans la section importer en bas, pardon. Voilà, autant pour moi. Vous voyez, donc, pour l'instant, je n'ai aucun préréglage importé. Donc, je clique sur la double flèche, importer le préréglage. Et là, vous voyez, je peux importer, donc, des préréglages qui m'auront été donnés par un ami. Je clique sur Open, et vous voyez que le préréglage sélectionné s'affiche ici, et ainsi de suite. Alors, j'aimerais bien récupérer aussi mon préréglage Heureble Soft, comme ceci. Voilà, donc, je récupère mon préréglage, celui que j'ai créé il y a quelques minutes. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement changer d'image. Donc, j'applique le traitement à mon fichier TIF, donc l'heure bleue Soft. Je rebascule dans DxO Photolab, donc on voit mon original ici et mon fichier qui revient de Viveza. Et regardez, maintenant, je veux appliquer ce préréglage à une toute autre photo, pas de problème. Je vais prendre cette image, par exemple, et je vais l'envoyer dans Viveza, comme ceci. Voilà, je clique sur Viveza, donc génération du fichier TIF également. Voilà, donc le fichier TIF est créé, Viveza s'ouvre sur la nouvelle image. Et là, je vais aller chercher dans la section personnalisée. Alors, importer, pardon, excusez-moi, voilà, dans la section importer, décidément. Donc, pour le retrouver plus facilement, je peux l'indiquer comme favori. Donc, je clique sur Herb le Soft, comme ceci, vous voyez, et j'applique ce préréglage à cette autre image. Et d'ailleurs, ça lui va plutôt pas mal. Donc, voilà, pour les préréglages, un moyen aussi efficace de travailler par l'eau. Donc, voilà en ce qui concerne, en gros, le fonctionnement de Viveza. Donc, pour récapituler, on a, en fait, un plugin qui est plutôt orienté sur le traitement de la tonalité, du contraste, des couleurs, en lieu et place de ce que vous propose le logiciel HOT, comme DxO Photolab ou d'autres, comme Lightroom, avec la facilité d'utilisation, avec également la précision des points de contrôle. C'est toujours plus facile à utiliser un point de contrôle qu'un masque ou qu'un calque dans Photoshop ou d'utiliser les outils de retouche locale de Lightroom, par exemple, ou même ceux de DxO Photolab, qui sont assez complexes. Là, au moins, vous avez des points de contrôle qui fonctionnent de la même manière d'un plugin à un autre. Donc, j'en ai terminé pour cette démonstration de Viveza 3. Je voulais simplement vous rappeler que la NIC Collection est disponible sous forme de version d'essai valide un mois. Donc, il suffit de la télécharger, vous pouvez l'utiliser librement pendant un mois. Donc, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à le faire. Il y a également des promos en cours sur la NIC Collection, qui est actuellement à 99 euros au lieu de 149. Alors, n'hésitez pas, n'hésitez pas, profitez-en avant que la promotion se termine. Et en ce qui concerne le programme des webinaires au mois de juillet, je vous invite à revenir me voir le 15 juillet, jeudi 15 juillet à 19h, où on va parler du traitement des couleurs. Il y aura du Viveza, mais on va également parler de ColorFX Pro. Donc, on verra ce que ces deux plugins nous proposent et quelle est la différence fondamentale entre les deux. Et ensuite, le 27 juillet, ce sera toujours à 19h, ce sera pour les fans du noir et blanc, avec l'excellent et très populaire également SilverFX Pro 3. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Et j'espère que je vous ai donné envie d'aller essayer cette NIC Collection, et plus particulièrement Viveza 3. Donc, n'hésitez pas à l'essayer. Merci et bonne soirée.